Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en l'art de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce réglage final de mon S5 Mark 2X. Il y a des choses que j'ai appris sur le boîtier donc on ira quand même assez naturellement dans le boîtier et je défilerai des trucs. Il y a des trucs où je n'irai pas dedans donc je te conseille plutôt d'aller voir ma vidéo sur mon premier réglage du S5 Mark 2X pour voir s'il y a des choses que tu trouves intéressantes. Et puis voilà on va aller directement dans les menus du boîtier donc on va aller ici, je m'affiche là et on est dans les menus. Pour un peu entretenir ton intérêt vis-à-vis du S5 Mark 2X, on va quand même parler d'une chose qui ne doit pas forcément être fait tout de suite. Donc moi je te conseille de régler tous tes paramètres intéressants sur ton boîtier, notamment le réglage des touches et après de venir ici. Mais pour un peu susciter ton intérêt, une des choses qui va être très intéressante sur le S5 Mark 2 et S5 Mark 2X, c'est que lorsqu'on se met sur le mode PSAM sur C3, on a cet onglet mode personnalisé 3 comme tu peux le voir ici qui s'affiche. Et là tu vois que j'ai tous ces modes qui sont disponibles et on a 9 modes qui sont enregistrables. Voilà ici, donc lorsque je passe avec ici, sauvegarde en réglages perso, tu vois tout ce que j'ai de disponible. Donc le C1, C2 ce sera ça mais le C3 a 9 réglages disponibles et c'est assez agréable. Alors si tu trouves que c'est trop, c'est aussi réglable au final dans les paramètres. Donc tu peux dire j'en veux moins, moi je vais pas les enlever sinon ça va m'enlever des réglages. Et tu peux aussi modifier le titre. C'est pour ça que moi j'ai des titres spécifiques à chaque mode. Et du coup je te conseille de d'abord faire un réglage en vidéo de ton boîtier mais ça t'aidera grandement et encore plus si tu fais de la vie de la photo en plus. On va pas parler de photo ici mais si tu as une approche hybride de la photo et de la vidéo, ce que t'as remarqué peut-être sur le S5 Mark II X, c'est que le réglage est effectif pour les deux. Il n'y a pas un réglage photo et vidéo pour les touches du S5 Mark II X. Donc moi je te conseille de mettre tous tes modes personnalisés 3 sur de la vidéo et après voilà faire tes modes personnalisés 2 plus pour la vidéo. Après tu peux organiser ça un petit peu comme tu veux mais vraiment faire un réglage de touches dédié à la vidéo et que tu copies sur le nombre de custom 3 dont tu vas avoir besoin comme un espèce de squelette pour faire tes modes personnalisés. Attention cependant comme le S5 Mark II X est le seul appareil photo qui peut faire ça donc à la fois avoir un petit peu la bêtise de ne pas pouvoir avoir de base un réglage en photo et vidéo différent mais aussi à enregistrer son réglage de touche en mode personnalisé et c'est très intéressant du coup puisque tu peux passer ce petit problème de réglage photo vidéo qui va être équivalent parce que sachant qu'il y a des fonctions en photo qui ne fonctionnera pas en vidéo et l'inverse et ben c'est que là bah du coup tu peux te faire une ergonomie spécialement vidéo et c'est vraiment très intéressant. Le petit problème que tu vas voir par contre c'est que à chaque fois que tu voudras faire des petits micro réglages ou changer une fonction par ci une fonction par là soit dans ton menu Q soit dans tes touches mais il va falloir le faire sur le nombre de types de réglages personnalisés en photo en vidéo que tu vas avoir donc il faut bien faire attention à ça et bien maîtriser ça lorsque tu vas faire tes réglages. Pas trop trouver dans un mode vidéo mais attends mais je vais pas régler ça. Ah bah si mais c'était plus dans mon mode open gate par exemple ou dans mon mode SNQ. Donc comme tu l'as vu ici j'ai tous mes réglages qui me conviennent et qui sont pas forcément dans l'ordre. Si tu poses des questions c'est que bah j'ai fait les trois premiers pour aller vite sur mon test du S5 Mark II X et je me voyais pas les changer justement pour ces petits problèmes de galère qu'on peut avoir sur le boîtier. Donc voilà c'est vraiment un des gros intérêts premiers du S5 Mark II X et en même temps mais c'est le cas souvent partout mais c'est une particularité du S5 Mark II donc tu en as des choses qui vont s'enregistrer bah la balance des blancs aussi. Donc tu peux avoir 4 balances des blancs custom qui s'enregistrent via ton gris 18% que tu mets devant ta face ou devant le sujet où tu veux avoir la bonne balance des blancs mais aussi tu as 4 custom en Kelvin qui sont disponibles. Donc moi souvent en intérieur c'est 4000 Kelvin donc je mets ça, souvent en extérieur soit 5200 soit 5500 et après le dernier et ben ça me permet de choisir un petit peu ce que je veux au moment où je le veux et même si je réenregistre sur la sauvegarde de réglages personnalisés et ben comme c'est un petit peu le mode Kelvin fourre-tout et ben ça pose aucun problème de ce côté là donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant on va vraiment effectivement rentrer sur certaines choses qui sont dans l'appareil photo. Après voilà je vais aller vite fait sur ce que je fais moi personnellement. Donc moi j'utilise tout le temps le mode VLOG. Je n'utilise pas le LUT en réel pour une raison assez particulière qu'on va voir tout de suite. C'est que quand on va dans le menu personnalisé on va arriver à que je le retrouve. J'ai dû un petit peu loupé ça moi. Réglages de cibles voilà on est dans la bibliothèque de LUT ici et comme tu vois en fait j'ai mis 33 partout dans n'importe quel. Il y a des réglages anciens donc voilà ceux-là il faut pas les prendre en compte. J'ai mis 33 partout parce que en fait les LUT ont trois niveaux de réglages. Le niveau le plus haut le plus intéressant c'est 60 c'est la grille 65 si tu le sais pas. Sauf que les appareils photo ils ne prennent que de la grille 33 donc en fait ce qui va s'enregistrer sur ton dans la LUT en temps réel et ben n'est pas un profil des plus gros enfin avec la plus grosse qualité donc moi je préfère déjà premièrement enregistrer ça dans la meilleure qualité donc voilà avoir ça lorsque je suis sur mon logiciel de montage et être sûr que dans DaVinci du coup j'ai fait deux LUT donc une LUT qui rentre dans l'appareil photo en 33 et après appliquer la 65 c'est la seule raison d'être du coup de la 33 c'est d'être mis dans mon appareil photo c'est pour ça qu'elle a indiqué 33 c'est pour que je puisse la transmettre au S5 Mark II X ou même à la FX30 qui marche exactement de la même façon. Et ce que tu vois aussi c'est que je fais une LUT par objectif donc ça veut dire que souvent quand je sors dehors et ben il me faut une LUT par objectif mais il faut aussi une LUT avec mon ND variable et suivant les conditions climatiques je préfère mieux comment dire ça me refaire une LUT donc c'est pour ça que moi personnellement je n'utilise jamais le LUT temps réel après peut-être que c'est pas intéressant pour toi mais je préfère du coup utiliser le VLOG pour ça. Et donc là la bibliothèque de LUT attention ça c'est pour pouvoir charger. Et donc ce qui est intéressant c'est que tu mets ça sur la racine de ta carte comme tu mettrais ton nouveau firmware. Là comme j'ai formaté ma carte depuis la dernière fois il ne voit pas de LUT mais tu charges et il va prendre directement ça et après tu reformates et après tu auras plus ton fichier LUT qui se retrouvera dans ta carte elle est clean et c'est bon. Par contre du coup c'est l'endroit où on charge ces LUT mais c'est pas à l'endroit où on les sélectionne. Aussi étrange que ça puisse paraître il faut un petit peu se balader voilà donc vous voyez enfin tu vois que voilà il faut arriver à assistant de visualisation VLOG et c'est là où tu pourras sélectionner ta LUT. Je sais pas pourquoi dans ce mode là l'assistant n'est pas aussi dans l'HDMI donc voilà c'est pour ça que je n'avais pas d'affiché mais tu vois que du coup maintenant elle est affichée directement donc c'est assez étrange mais c'est bien de mettre sur les deux en HDMI à la fois pour son enregistreur externe pour pouvoir voir ce qu'on est en train d'enregistrer ou si tu fais des trucs plus pro pour que ton comment le réel ou le directeur de la photo puisse plus facilement voir l'exposition voilà donc voilà faut faire attention vraiment avec ça et c'est pour ça que dans mon style photo j'utilise tout le temps le VLOG et bien évidemment ça sera un peu limitant sur certaines choses mais ça a le potentiel de pouvoir avoir une très très haute dynamique et plein de choses intéressantes. Mode de mesure je me mets toujours en comment dire ça, je sais plus comment il appelle ça, multiple donc c'est matriciel chez Nikon et ce serait multisegment chez Sony donc c'est ce qui mesure toute l'image et avec une option ce qui permet aussi de mesurer et de détecter les visages des gens pour les exposer correctement parce que quand tu opères tout seul c'est bien et moi j'aime bien avoir même quand je bloque mon exposition et bien j'aime bien avoir ce que la barre et photo voit pour peut-être optimiser mon exposition en fonction de ce qu'il trouve intéressant et après moi ré-exposer derrière ou bloquer l'exposition pour faire du panning ou des choses dans le genre donc c'est pour ça que j'aime bien être dans ce mode parce que je trouve ça toujours plus efficace que tout ce qui est spot ou avoir une zone un petit peu plus centrée. Le réglage du double ISO natif je le laisse sur auto parce que en fait je tends toujours à aller vers 640 ISO lorsque je suis dehors quand je suis en ISO automatique parce que et bien je règle mon ND et comme ça ça me permet de vloguer et de plus trop m'en préoccuper et c'est d'ailleurs pour ça que je reste souvent en M parce que j'ai mes ISO auto et je préfère les rester en M parce que l'ouverture des objectifs sur les panas peut un petit peu déranger l'autofocus ça tend à s'améliorer mais ça reste quand même mieux quand on n'est pas en mode S par exemple et c'est pour ça que voilà je règle juste mon ND pour rester à 640 ISO et c'est bon et dès qu'il faut aller vers 4000 ISO j'essaye de pas utiliser 2500 et 3200 ISO et je passe au dessus 4000 ISO mais c'est vrai que si vous voulez avoir quelque chose de vraiment précis et par exemple on est en basse lumière et vous êtes sur une scène et vous voulez quand même l'exposition automatique mais vous voulez pas que ça puisse passer en dessous de 4000 ISO et ben vous le mettez sur high mais moi je préfère pour l'instant le mettre sur auto disons que c'est un réglage pour un petit peu tout faire au final et en parlant de 640 ISO il y a une chose qui peut vous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image dans les zones sombres en passant en dessous donc vous avez accès à 320 400 et 500 donc ce qui peut être intéressant avec ça c'est que souvent on vous dit en log ben voilà ça compromet la dynamique oui et non en fait 640 ISO ou 800 ou quoi que ce soit c'est l'endroit l'ISO natif c'est là où Panasonic a trouvé le bon compromis entre avoir la même dynamique dans les hautes lumières et les basses lumières c'est à dire que si c'est 14,2 semble-t-il un comment dire ça diaph de dynamique en à 640 ISO et ben ils sont répartis à 7 et 7 voilà donc ils sont répartis ou c'est 6,7 voilà c'est un truc dans le genre sauf que quand on passe avant en fait on va diminuer la qualité de haute lumière mais pour récupérer de la dynamique dans les zones sombres donc si on veut perdre du bruit et ben ça peut être quelque chose d'intéressant dans certaines situations si on a assez de lumière faut juste avoir ça en conscience qu'on n'aura pas des hautes lumières qui seront aussi intéressantes en dynamique que si on était à l'ISO natif ou si on passait au dessus et donc voilà ça peut être intéressant pour certains modes que va avoir le S5 Mark II X c'est pour ça que j'en parle ici donc on a la sensibilité ISO je l'avais toujours possible dans les deux sens donc le max en ISO natif et le max en ISO supérieur voilà et en plus c'est en ISO auto donc vous pouvez aller en manuel mais là ça indique la zone que vous pouvez utiliser en ISO automatique donc par exemple vous pouvez restreindre ça si à des moments et ben vous voulez pas que la barille photo il aille trop loin dans certaines choses moi j'ai aucun problème avec ça je laisse le balayage synchronisé tout le temps bien que je l'ai dans mon menu Q aussi parce que il y a deux choses qui sont intéressantes avec bien évidemment le truc intéressant c'est la réduction du scintillement ou du flickering vous voyez que là ça scintille si je me mets ça fait trois fois que je refais la vidéo donc si je me mets là vous voyez que ça scintille plus donc du coup le réglage de 1 degré en 1 degré est intéressant pour ça parce que sinon ce serait des tranches comme un peu des vitesses d'obturation qui paraît plus rapidement de se déplacer mais lorsqu'on veut juste un obturateur à 180 degrés ça pose pas de problème il faut juste faire attention avec ce mode là à pas trop aller vers les 90 degrés qui est la vitesse de défilement et ça peut saccader ça peut faire des effets qui sont des fois désirés mais quand c'est pas désiré et ben ça fait un petit peu des saccades ça m'est déjà arrivé parce que justement j'avais pas les degrés d'angle et puis voilà et aussi comme la molette arrière elle est très comment dire ça facile à toucher et ben changer 2 ou 3 degrés c'est pas la mort au final et au bout d'un moment vous pouvez regarder et vous pouvez réajuster ça assez rapidement et donc voilà c'est quelque chose qui est quand même très intéressant sur le S5 Mark X donc on va quand même rester là dessus hop après 18 minuels scintillement en vidéo moi je trouve ça assez intéressant mais c'est pas disponible dans le mode où je suis hop et on est là bien évidemment pour aller de mes réglages et quand j'en suis jamais servi ça ne me pose pas de problème donc on a vitesse d'obturation ISO, angle ISO et seconde décibel alors db c'est oui mais pourquoi on a le gain puisque en fait des ISO c'est le gain sauf que c'est marqué en gain plus c'est plus 1 ou plus... mais pourquoi on n'a pas angle et gain ? ça j'ai pas compris parce que sur les caméras, certaines caméras cinéma déjà les deux sont marqués ISO et gain mais pourquoi mettre vitesse d'obturation et ça alors que c'est le truc de caméras souvent ? c'est un peu étrange donc moi je le mets comme en angle ISO parce que ben ISO c'est beaucoup plus simple à comprendre venant de base de la photo même la plupart des gens sont comme dans le même cas et puis voilà donc c'est un peu bizarre et c'est un petit peu dommage ce qui est très intéressant avec les angles d'obturation, je l'ai déjà mis dans un short c'est que vous n'avez plus besoin de régler votre vitesse d'obturation par exemple quand t'es à 25 images par seconde tu vas te dire ah il faut que je sois à un cinquantième de seconde bah 180 ça le fait automatiquement ça va automatiquement dire à la caméra de se mettre au double de la vitesse de défilement donc c'est parfait puisque tu te retrouves pas comme moi à des moments où l'image s'accade parce que tu as oublié qu'il fallait mettre le double de la vitesse de défilement voilà tout simplement donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire les compensations en fait je les aurais mis mais là comme ça ne dérange pas je l'ai jamais fait donc ça pose pas de problème par contre si tu constates de la défraction ça aidera peut-être mais par contre c'est juste pour moi c'est juste une compensation en augmentant la netteté artificiellement donc je sais pas si ça marche vraiment correctement donc les formats de fichiers le S5 Mark 2X il a forcément l'Apple Pro S donc ça te donnera des fichiers beaucoup plus gros où il faut le SSD donc c'est intéressant par contre on a que le HQ et le 422 sûrement parce qu'en MOV on a le mode intra donc on va pas avoir ça donc c'est un petit peu dommage de ce côté là et du coup moi je reste souvent en MOV pas parce que j'aime pas les MP4 parce que en fait tout le monde doit faire un foin de ah MP4 machin mais en fait le seul truc c'est que l'évolution du MP4 elle a juste été plus comment dire ça plus longue que le MOV mais maintenant par exemple chez Sony on a exactement les mêmes types d'enregistrement en MOV et en MP4 d'ailleurs là c'est exactement la même chose c'est juste que c'est encore un MP4 qui marche avec une compression audio à assez 16 bits donc moins qualitative que celle qu'on a dans le MOV ici qui est du LPCM 24 bits donc bien évidemment je vous conseille ça et moi ça me permet bah du coup c'est pour ça que j'ai pas acheté le module comment dire ça XLR c'est que je mets juste un câble comment un convertisseur XLR vers Jack 3.5 et je le mets dans le boîtier ce que je fais pas sur le Sony parce que le Sony jusqu'à récemment les Sony jusqu'à récemment ils avaient besoin du XLR K3M pour mettre dans le MP4 le LPCM 24 bits ce qui est plus le cas d'ailleurs et puis voilà donc en MOV même si en Jack 3.5 ce sera pas la meilleure qualité du monde on est quand même sur du 24 bits LPCM donc c'est quand même déjà très très bien et ce qu'il faut savoir c'est qu'au delà comment le Apple ProRes c'est qu'il a beaucoup de Mbps il est moins compressé sauf que le MOV il a les mêmes caractéristiques si on a un H264 par exemple donc voilà parce que l'Apple ProRes est en MOV et c'est d'ailleurs tous ces fichiers là si vous le savez pas c'est du QuickTime 7 c'est juste pour votre culture ou hérité et puis voilà puisque le comité MPEG ils ont demandé à Apple leur format pour le faire évoluer enfin bref on va continuer sur le S52X ah malheureusement je vais devoir revenir en 4K et il va falloir que je fasse une petite correction bah ça me donnera l'opportunité de vous d'indiquer un truc et moi je le fais vous allez voir un peu du coup c'est laborieux on a plein de formats voilà c'est un peu compliqué donc c'est bon ah c'est bon ah oui puisque je suis toujours dans mon mode cycle il n'y a pas de problème je ne sais pas changer de mode custom donc c'est bon je croyais que l'affichage allait avoir des petits problèmes donc dans la qualité d'enregistrement non avant on va faire ça donc la zone de capteur vous avez trois formats qui est disponible et ça ça va vous montrer voilà on est en APC et par contre lorsqu'on est en 4K le pixel to pixel eh ben c'est un petit peu dommage et c'est un petit peu ça qui va montrer si vous êtes curieux la différence entre une fx30 et une a7s3 enfin bon c'est pas c'est juste pour le le s5x2x que je vais illustrer ça c'est que pourquoi l'APC et le pixel to pixel en 4K du moins ils sont très très proches bah c'est parce que on a un oversampling qui doit être du 4,2K là dessus parce qu'on doit être proche des 10 millions de pixels ou un truc dans le genre et c'est pour ça qu'on a comment dire ça pas vraiment davantage d'avoir le mode pixel to pixel lorsqu'on est en 4K il est vraiment plus intéressant en HD malheureusement la qualité de la HD est pas forcément folle et en pixel to pixel c'est pas vraiment le mieux ça peut aider de passer en dessous des ISO natifs pour avoir une meilleure qualité dans le bruit donc ce que je vous ai indiqué tout à l'heure mais voilà si vous voulez utiliser le mode pixel to pixel ce sera beaucoup plus efficace en comment dire ça en full HD donc ça va zoomer dans l'image donc ça donne un autre cadrage ce qui est aussi intéressant et ça peut être utilisé avec le mode 120 images par seconde donc c'est quelque chose de plutôt pas mal quand même malgré la qualité d'image qui peut baisser hop donc voilà donc on a ici donc je reviens là à la base votre liste ne sera pas disponible parce qu'elle sera grisée à chaque fois que vous arrivez sur un format qui vous intéresse enfin une qualité d'enregistrement qui vous intéresse vous pouvez appuyer sur Q et en fait ça va le mettre dans une liste dédiée et je vais vous montrer un intérêt de cette liste un petit peu plus tard parce que au bout d'un moment elle peut devenir très très grande et être aussi laborieuse que celle qu'on a ici mais un premier moyen de régler c'est le bouton display qui vous permet de régler en fait du coup enfin vos choix dans la liste par cadence donc on peut choisir tout ce qui est du 120 images par seconde par exemple la résolution voilà par exemple donc là tu peux même t'apercevoir de tout ce que tu as de disponible en comment dire ça en résolution là-dedans donc c'est quelque chose d'intéressant aussi pour connaître son appareil photo et les codecs donc là on a le i qui je le rappelle n'est que dans le S5 2X donc c'est pour moi ce qui doit remplacer le ProRes 422 LT ils ont dû se dire il n'y a pas besoin de payer une licence pour ça parce qu'on a notre propre intra d'ailleurs c'est celui que je conseille parce que c'est celui qui s'enregistre sur les cartes SD et donc c'est vraiment déjà plutôt pas mal si vous préférez le ProRes c'est pas vrai et puis même si vous me dites en commentaire oui mais souvent comment dire ça en tant que pro on demande du ProRes c'est très simple tu prends ton codec de base et tu fais un rendu en ProRes et ils ne verront pas la différence c'est super dommage et là on a aussi l'enregistrement en proxy qui va être disponible on va faire oui non voilà tout ça donc et choisir et voir là-dedans les codecs en proxy et donc tu vas me dire mais voilà toi t'es gentil mais on est en 59,94 comme en Hertz donc moi c'est ce que je choisis parce que sur les ordi les nombre d'images par seconde les plus visuels c'est 23,98 et 59,94 donc comme je fais du YouTube c'est plus intéressant au final parce que ça se trouve tu filmes en 25 images par seconde mais c'est pas du tout adapté au fait de regarder ça sur ton ordi est-ce que tu y as déjà pensé ? et donc si on va ici hop on va arriver à la fréquence du système donc on va être si tu veux faire à l'euro européenne comme par exemple si tu dois faire quelque chose de professionnel moi j'ai fait un clip récemment je me suis mis forcément en pâle et il y a aussi ce tueur du cinéma donc moi je trouve pas ça intéressant bien évidemment parce que c'est non c'est pas adapté à la télé ou au truc dans le genre donc tu te dis je vais faire de vraies 24 images par seconde en France déjà il y a un problème et et pour faire quoi ? parce que la plupart des maintenant c'est Instagram Youtube même les trucs des pros de pro enfin quand tu fais des films pas en Europe d'ailleurs ça fait quoi ? donc voilà si tu veux accéder à ça c'est ici pour rapidement te dire ça et que tu ne sois pas frustré si c'est la première fois que tu viens alors que tu devrais avoir vu l'autre vidéo donc les enregistrements proxys moi j'en fais pas ils sont ici mais ils sont vraiment tout petits et donc ça peut t'aider si tu as besoin vraiment si tu as un ordi un petit peu à la ramasse et que tu as vraiment besoin d'enregistrer moi j'aurais trouvé ça intéressant si elle veut c'est le Cica OpenGate c'est pas le cas ou n'importe quel Cica c'est pas le cas alors que c'est les seuls formats en fait c'est les formats qui sont le moins bien gérés sur les logiciels de montage c'est souvent les formats qui sont pas usuels si tu as du 8K du 4K si tu as de l'Ultra HD 4K ou de l'Ultra HD 8K c'est souvent mieux géré que du Cica OpenGate bon après ça dépend aussi des comment dire ça des licences qu'on a acquis et des comment des trucs qu'ils ont compris comment décoder les logiciels de montage puisqu'on a des évolutions en fonction des versions mais c'est vrai que souvent l'OpenGate c'est très très lourd pour n'importe quel logiciel de montage donc le TimeGuard je vais pas rentrer dessus parce que c'est pas intéressant du tout sur le boîtier parce qu'il y a pas de moyen de le sortir donc ça pourrait être intéressant mais ça l'est pas il y a la sortie HDMI RAW mais je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus je suis un peu frileux parce que il faut que je vois si le DaVinci de mon ordi il accepte puisqu'il y a une mauvaise interaction entre les deux hop donc réglage de détection de sujet sur ON donc là t'as le en fait t'as vraiment la partie qui est dans le menu mais moi je préfère celle-ci qui est vraiment très très bien aussi bien en photo qu'en vidéo donc je laisse ce bouton là j'ai toujours laissé régler comme il était donc c'est le bouton qui se trouve à l'intérieur de la sélection qui permet de choisir le mode autofocus en continu ponctuel ou en mise au point manuel et comme tu vois c'est vraiment tout est marqué donc t'appuies en haut t'enlèves la détection t'appuies voilà tu fais display tu peux maintenant aller sélectionner les sujets à détecter et il y a les nouveaux sujets par contre la façon dont c'est décrit c'est un peu bizarre donc œil humain visage corps œil visage animal corps œil corps pourquoi pourquoi c'est pas inversé c'est ça qui est bizarre c'est que pourquoi c'est pas visage corps voilà bref et après par contre ils aiment que les trucs sur la route panasonic et puis voilà mais c'est très intéressant et donc il y a le menu mais voilà c'est pas vraiment très intéressant d'aller dessus on a le limiteur de mise au point qui peut être intéressant moi je l'utilise souvent quand l'autofocus il peut faire n'importe quoi mais c'est très simple tu vas voir on va là dedans et ce que tu regardes en bas à droite hop c'est ce qui va être la limite donc ce qui est en orange c'est là où je lui ai indiqué de faire la mise au point et donc tu règles le 1 avec ta bague de mise au point donc tu regardes bien ton moniteur c'est mieux d'avoir un grand moniteur à côté de toi pour vérifier et après et bien comme ça tu règles ta zone ça peut être très utile par exemple quand tu as d'autres sujets par exemple si tu fais une interview d'un mec mais il y a des gens en arrière plan tu veux empêcher le boitier d'aller chercher les gens en mode s'il fait un peu l'autiste c'est bien ça et bien c'est bien ou si tu as des lumières qui sont plus fortes et plus intéressantes pour l'appareil photo et au moins en fait la zone autofocus elle restera coincée à un endroit et ce sera un petit peu plus pratique que comment dire ça d'avoir peur que l'appareil photo il marche pas correctement voilà mais ça tend à enfin on tend à plus avoir trop besoin parce que l'autofocus s'améliore de plus en plus sur le s5 mark 2 s5 mark 2 x donc l'AF continue il est en mode 2 ça veut dire tout simplement je vais te le montrer mais ça veut dire tout simplement que en fait il se fait tout le temps le mode 1 il se fait que à l'enregistrement je trouve ça plus intéressant parce que ça veut dire que tu n'as pas toute une partie de ce que tu enregistres qu'il faut enlever parce que l'autofocus il faut qu'il se fasse là c'est bon c'est fait lampe d'assistance AF ne sert à rien je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en vidéo focus peaking c'est intéressant il s'active si tu le mets sur ON il ne s'active que en manuel donc il n'y a pas à avoir peur avec ça la vitesse de mouvement AF une zone fast c'est le joystick qui permet de changer de collimateur si tu n'es que en mode collimateur ce qui peut aider des fois pour que l'autofocus soit vraiment à un endroit vraiment précis et là je pense que l'autofocus fera un job absolument parfait mais c'est dans ce mode où il est le moins intelligent donc ça semble un petit peu normal donc affichage du niveau d'enregistrement du son qui est mis sur OFF parce qu'il y a le limiteur qui est pas mis si tu mets sur le limiteur et bien il se mettra sur OFF pourquoi ? enfin bref moi je préfère mieux avoir le moins d'ingérences de mode automatique dedans donc je ne mets pas le limiteur je ne mets pas la réduction et là ce qui est intéressant c'est que tu peux régler la gamme sur standard ou low donc tu as deux en gros deux fois du réglage donc c'est vraiment plutôt parfait et c'est très bien et si tu veux tu peux enlever le son si par exemple dans certains de tes ralentis tu ne veux pas avoir le son moi je le garde souvent éventuellement parce qu'il y a certains moments et c'est quand même intéressant par exemple quand je fais du ralenti en forêt c'est quand même intéressant d'avoir les bruits de la forêt et la technique que j'utilise c'est juste de couper enfin de désolidariser le son et de le reproduire sur le clip parce qu'au final il sera beaucoup plus étendu voilà donc ça peut être intéressant comme ça peut ne pas être intéressant c'est ça que je voulais juste dire hop donc ce qu'on a aussi de bien c'est que la prise donc voilà donc la prise est alimentée enfin le micro est alimenté des fois si ça ne marche pas c'est peut-être que c'est réglé là-dessus moi je le régle toujours là-dessus parce que j'ai jamais vu que ça posait des problèmes et du coup on peut aussi mettre la prise microphone en ligne ce qui est vraiment très intéressant donc Line ce que ça fait c'est que par exemple si tu as un enregistreur si tu enregistres sur un enregistreur externe tu veux quand même avoir de quoi une piste de synchronisation sur ton boîtier donc tu veux quand même que sa piste audio soit enregistrée sauf que lorsque tu es en mic souvent et bien tu as deux préamplis qui s'additionnent donc en fait le problème c'est que le son sera trop chaud et tu ne pourras pas synchroniser parce que tu n'auras pas comment dire ça le son qui s'affichera de la bonne façon et qui pourra être synchronisé tandis que là si tu as le mode Line ça désactive le préampli du S5 Mark II X et ça marche très très bien voilà donc microphone stéréo ça c'est tout ce qui est adapté à l'utilisation du module XLR je ne l'ai pas parce que je n'en ai pas besoin j'ai expliqué pourquoi et donc ça permettra aussi d'avoir les quatre pistes utiles parce qu'on a quand même les deux pistes je ne sais pas pourquoi comment Panasonic a décidé que c'était intéressant d'avoir deux pistes muettes sur comment dire ça pour son enregistrement voilà voilà c'est un petit peu dommage je trouve hop il va juste falloir que je fasse un truc parce que je viens de m'apercevoir que mon enregistreur il va lâcher ça va être depuis si longtemps que j'enregistre que tout est en train de partir il y a toutes mes lumières qui se barrent donc là j'ai perdu deux lumières c'est bon le son ça le reste ça devrait aller donc voilà donc ici on a tout ce qui est monitorisation du son au casque ce que j'ai jamais fait parce que moi je le fais via le vue maître c'est peut-être un truc pas à faire mais moi j'ai toujours fait comme ça mais c'est vrai que déjà le problème quand on est tout seul c'est que se monitorer avec un casque ça c'est pas très utile enfin bon voilà donc là on a le niveau on a tout ce qui est voilà rec sound il y en a mais sinon donc ça ça peut être intéressant parce que tu sais que ça enregistre donc c'est ça l'intérêt alors que real time tu l'entendrais tout le temps donc c'est le mieux de mettre rec sound dans tous les cas et canal de contrôle du son donc là on a toutes les options lorsqu'on a le module XLR donc c'est pour vraiment contrôler toutes les pistes à la fois donc 1, 2, 3, 4 voilà il y a vraiment plein d'options différentes c'est vraiment plutôt pas mal donc le mode discret je le conseille pas du tout parce que en gros ce que ça fait c'est juste ralentir l'appareil photo puisque c'est censé le rendre plus silencieux voilà on a la stab de l'image donc on a tous les modes de fonctionnement qui seront disponibles ici hop et ici la nouvelle stab que j'utilise assez souvent et donc que j'ai mis en personnalisation on peut augmenter la stab donc mais c'est que du fixe et on a la stab anamorphique juste une info la stab anamorphique c'est pas miraculeux c'est justement en fait pour éviter certains problèmes des stabilisations parce que en fait comme une optique anamorphique comment compresse l'image en fait c'est très sensible au mouvement du capteur parce que ça va les perspectives peuvent changer du tout au tout puisque ça compresse donc du coup en fait ce que fait la stab anamorphique c'est d'enlever certains axes pour justement pas que ça se produise donc ça donne une stabilisation moins forte au final du capteur mais au moins elle est présente et donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à utiliser en fait c'est mieux que rien au final et c'est adapté du coup à l'anamorphique hop réglage du retardateur on a un retardateur qui est en vidéo moi je m'en sers pas mais ça peut aller jusqu'à 10 secondes il y a des incréments de base et il y a un incrément qui est réglable comme on veut jusqu'à 10 secondes hop transition de mise au point il faudrait que je vous fasse comment dire ça une vidéo là dessus en gros on active 3 3 points de mise au point donc en manuel bien évidemment et ça fait des transitions douces entre chaque et comment ça marche c'est qu'en gros sur l'écran tactile on se retrouve avec 3 points à choisir et donc on appuie juste sur ça et lui comme il est en mémoire comme vous l'avez réglé un peu comme sur le limiteur de mise au point l'endroit où faire la mise au point et bien vous vous allez juste appuyer à l'endroit ou vous voulez que la mise au point soit faite donc c'est quelque chose qui est vraiment plutôt pas mal on a l'enregistrement des fichiers de segmenter j'ai jamais compris à quoi ça servait donc je ne l'utilise pas mais vous pouvez segmenter de on va voir ça de voilà de 1 à 10 minutes voilà le recadrage live ça fait comme un mode SMQ où tu as une transition de zoom et de dézoom assez particulier de 20 à 40 secondes mais c'est pas vraiment très spécifié comment ça marche voilà je préfère si j'ai l'option moi ce que je préférais c'est avoir l'option qu'on a maintenant sur le S9 d'avoir ça sur comment dire ça notre objectif et puis voilà pour tout ce qui est paramètres d'image hop donc ici dans la personnalisation j'ai déjà vu pas mal de trucs donc je ne vais pas revenir sur tout bien évidemment il y a des choses voilà qui sont plus à c'est plus une question de goût donc voilà on a la priorité de mesure sur le visage donc c'est pour ça que j'utilise la mesure multiple voilà c'est comme ça qu'elle s'appelait par Panasonic hop après quelque chose d'intéressant à vous dire non donc je ne restaure pas la composition d'exposition à chaque fois ça sera embêtant puisque je suis toujours à plus 1 donc c'est mieux de rester à plus 1 on a aussi des paramètres photo donc je ne vous conseille pas de faire attention à tout on a un truc intéressant avec verrou AF-MF sur tous mes appareils photo j'aime bien utiliser la F-Lock et la E-Lock justement pour passer d'un mode automatique à un mode manuel voilà c'est le moyen le plus rapide lorsqu'on filme tout seul au moins et qu'on n'a pas une équipe et qu'on n'a pas de l'éclairage contrôlé j'aime bien faire de l'exposition automatique mais pour le panning des fois c'est compliqué on voit les sautes d'exposition enfin on voit que ça augmente en exposition et que ça baisse c'est pas forcément très agréable même au niveau professionnel c'est utiliser l'exposition automatique par exemple une personne qui sort d'un endroit sombre vers l'extérieur il y a quand même des fois des modes automatique que ce soit juste le ND variable automatique ou des choses dans le genre ça reste un mode d'exposition automatique et là ce que ça a d'intéressant c'est qu'en fait si tu n'actives pas cette option sur ON en fait mettre sur une touche A-Lock ou AF-Lock il va falloir le laisser appuyer tandis que là ça permet d'appuyer dessus il est bloqué et quand on appuie dessus on peut remettre en fonction la barre et photo et donc c'est vraiment très très bien et puis voilà donc assistant de mise au point donc back de mise au point donc c'est pour zoomer mais c'est plus de la photo il me semble oui c'est vraiment plus de la photo que de la vidéo et voilà guide MF voilà donc je le mets en mètre bien évidemment puisqu'on est en métrique voilà je commence un peu à fatiguer d'où toutes mes batteries qui commencent un petit peu à m'appartir puisque ça fait depuis des heures que j'enregistre hop réglage AF précis normalement c'est pas utile réglage d'agrandissement de la zone AF donc ça je l'ai mis sur une touche hop déclenchement AF donc non puisqu'on est en vidéo évidemment détection des yeux humains donc voilà il est dessus au déclenchant ça je devrais l'enlever mais en gros c'est le problème de genre avoir tous ces comment dire ça tous ces modes personnalisés qu'il faut à chaque fois reprogrammer et pourquoi je le mets sur off parce que si tu le sais pas les Panasonic ont la particularité de ne pas être capable de prendre des télécommandes pour enregistrer de la vidéo c'est un petit peu dommage de base des télécommandes en jack 3.5 il faut la télécommande Panasonic toujours en jack 3.5 mais elle est capable de donner un ordre à la fois de prendre une photo et de faire de la vidéo ce qui veut dire que n'importe quelle autre télécommande fera systématiquement de la photo même en vidéo donc ça coûte un petit peu d'argent il y a certes je crois une copie qui existe mais il faut bien prendre la télécommande Panasonic avec le le REC dessus c'est un petit peu dommage mais voilà si tu veux le savoir c'est important si tu veux enregistrer bien évidemment avec une télécommande filaire et il doit y avoir la même chose en pas filaire mais en plus cher donc voilà paramètres menu Q juste pour expliquer certaines choses il y a la personnalisation photo et vidéo sauf que ce qui va t'ennuyer je pense c'est le fait que hop on va aller là-dessus donc tu vois tous mes paramètres ici donc là j'ai les modes d'exposition donc PASM là j'ai mes sujets détectés même si j'en ai pas besoin vu que on peut directement y accéder comme je te l'ai montré tout à l'heure là par exemple ce qui va être intéressant c'est les modes de stabilisation qui vont être ici et là ce que tu vois c'est que j'ai deux qualités d'image qualités d'enregistrement qui sont là tu vas me dire mais pourquoi tu trouves ça intéressant et bien parce que ce qui va être intéressant c'est que j'arrive ici et je me dis par exemple j'ai envie j'ai envie d'avoir comment dire ça par exemple le 3,3K là je peux pas te le montrer parce que je suis pas vraiment dedans sauf que la liste elle est longue et donc certes tu peux aller dans le display pour choisir mais à la volée c'est quand même assez compliqué et bien moi j'ai en 24 images par seconde et lorsque je vais dans qualité d'enregistrement je suis sur ce 3,3K et c'est beaucoup plus rapide d'aller à 48p que si je partais du 6K voilà c'est à comprendre et donc c'est beaucoup plus facile c'est pour ça que je conserve les deux et donc je conseille d'utiliser ça après si tu as une technique plus rapide pour le faire c'est intéressant ça peut être intéressant aussi donc là j'ai les réglages slow and quick donc de l'accélérer au ralenti à savoir que ce qui va être intéressant surtout pour moi c'est l'accélérer sur le slow and quick donc je le mets souvent à une image par seconde parce que moi je préfère faire du ralenti avec des formats qui sont enregistrés en vitesse de base par exemple moi j'aime bien le 120 images par seconde comment à la fois de la FX30 ou même du Panasonic mais il n'y a pas de 4K ou du de mon Z8 par rapport à celui de mon R3 parce que le R3 il est directement ralenti donc pas de speed ramping mais tu peux quand même faire ça avec le SNQ c'est de cette façon là mais tu peux régler par exemple ah je veux un truc entre comment tu peux faire vraiment des incréments beaucoup plus précis que juste faire 60 images parce que c'est de la limite en 4K et t'as accès vis à vis avec ça pardon à 180 images par seconde lorsque t'es en HD et un peu moins t'as plein d'incréments tu peux faire précisément le ralenti que tu veux lorsque t'es en SNQ c'est là où ça peut être quelque chose de plus intéressant sans que si tu utilises les comment dire ça vitesses de défilement réelles donc j'ai le spotmètre de luminance aussi qui me sert pas vraiment j'ai aussi pour le changer vite bien évidemment le balayage synchronisé c'est marqué dessus heureusement parce que j'avais un trou et là il y a les réglages précis de l'autofocus donc que je conseille d'avoir sous la main parce que il va te falloir les régler assez souvent sur le boîtier donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant de les avoir et donc c'est voilà parce que en fait les Panasonic avant leur fermer R3 en fait il fallait faire attention je vais peut-être aller directement dessus ce sera plus simple c'est juste que voilà en fait j'ai compris ce qui s'était passé c'est que c'est bizarre que j'ai pas vu ça ça veut dire que là je suis passé directement sans faire la mise au point ici ah c'est parce que je suis pas passé dessus voilà réglage perso voilà donc là je suis en moins 3 moins 3 c'est un peu exagéré parce que en fait si tu veux le savoir les Panasonic ils sont le plus en plus contents lorsque tu les fais suivre le plus vite possible le sujet parce que tu as moins de chances qu'ils le perdent et même l'affaire des fois un petit peu fébrile il marche de mieux en mieux il n'y a pas de problème avec ça mais il faut vraiment avoir des optiques Panasonic même les Sigma L marchent quand même moins bien que les optiques Panasonic et je ne te parle pas aussi des optiques adaptées donc voilà c'est pour ça que dans mon menu Q je te conseillais et bien de le mettre parce que tu vas peut-être avoir à souvent le changer après ce qui est bien avec le S5 Mark II c'est comme l'autofocus marche quand même assez bien c'est une très bonne méthode d'apprentissage de l'autofocus en vidéo parce qu'il y a à la fois un petit peu de problèmes mais il se résolve et ça marche quand même plutôt bien je vais quand même essayer de te rassurer là-dessus si tu viens sur cette vidéo alors que tu n'as pas de S5 Mark II par exemple donc on va continuer avec ça on revient ici et puis c'était à peu près tout si j'ai mis quand même mes zones de capté en vidéo donc je t'en ai déjà parlé juste attention voilà il y a des choses alors Panasonic là c'est vraiment je l'ai déjà critiqué dans le test et ça ne s'est pas amélioré avec les firmwares je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça il y a plein de choses qui devraient être jetées à la poubelle parce que on est bien arrivé sur le mode Q enfin le menu Q en vidéo il y a un mode photo pourtant il y a là-dedans dans tout ce que tu vois dans la liste des réglages photo par exemple le premier réglage perso photo AF oui c'est ça photo AF AF photo pardon et donc c'est un petit peu compliqué donc il y a plein de choses dans le genre donc moi je te conseille si tu as un problème si ton réglage ne marche pas c'est sûrement que tu as pris soit la version photo soit que c'est un truc qui marche uniquement en photo c'est comme par exemple tu peux aussi mettre en photo le balayage synchronisé qui est très très intéressant je ne dis pas le contraire mais il n'est pas disponible en photo donc si tu ne le sais pas tu peux le mettre et ça ne marchera jamais voilà donc on va passer ici donc réglage de touche c'est toucher c'est tactile donc on peut régler le pavé on peut aussi régler mais ça c'est pour la photo on peut régler la position du carré AF pour pouvoir faire la mise au point en tactile voilà donc ça peut être intéressant pour certains mais c'est de la photo après on a le réglage le réglage verrou d'opération alors ils vont dire réglage touche FN ça va peut être pas forcément comment dire ça te dire quelque chose et moi ça ne me disait rien à la base mais c'est vraiment en faisant d'ailleurs cette vidéo une fois avant où j'ai vu ça donc on a réglage touche FN en enregistrement et donc je ne vais pas le chercher là-dedans je te le montrerai où je l'ai vu mais là voilà tu peux voir à peu près comment j'ai enregistré mon boîtier toutes les touches où bien évidemment c'est clair ça marche et il n'y a pas besoin de changer c'est bien parce que bien évidemment comme les touches elles sont elles ont des labels c'est quand même mieux de garder le maximum de touches en rapport donc par exemple la balance des blancs ça marche très bien comme ça donc j'ai choisi de faire ça après on a les marqueurs d'aspects donc du coup ce que ça me permet de faire le marqueur d'aspect qui est très intéressant c'est que voilà je suis ici et du coup je peux faire mon 16 neuvième vertical directement lorsque je fais faire des shorts donc c'est quelque chose de ma foi très très bien et donc bah merci Panasonic pour ça je regarde juste ma batterie parce qu'elle doit fondre elle ne fond même pas comme la jaune au soleil donc c'est plutôt pas mal et ma batterie est-ce qu'elle recharge en même temps oui putain la vache parce que j'ai une veloc qui est branchée sur une power bank et elle est branchée sur tout voilà mais c'est mon problème mais c'est rigolo et donc là je suis sur quoi et donc on revient dans les menus voilà c'est ça touche Fn hop donc l'enregistrement bien évidemment le gros bouton rouge sur le boitier je pense qu'il faut le laisser à l'enregistrement l'iPhone c'est intéressant mais ce qui est dommage c'est contrairement à d'autres marques et bah c'est pas la douceur hein Panasonic si vous nous faisiez un mode genre de focus pool très très doux et vraiment à l'endroit où on veut ce serait bien là c'est plutôt pour rattraper la catastrophe si c'est possible plutôt que de réveiller l'autofocus mais je crois que ça n'arrive plus avec la version 3 et là on a bien évidemment le bouton qui est intéressant pour à la fois sélectionner les zones d'autofocus sélectionner si le sujet est détecté et sélectionner le type de sujet donc voilà c'est vraiment le bouton un des boutons le plus intéressant pour l'autofocus qui existe et donc je l'ai laissé j'ai mis la compensation d'exposition de ce côté puisque je me suis dit tant qu'à avoir un truc qui est facilement accessible autant que ce soit bah je ne l'ai pas indiqué mais le blocage de l'exposition donc l'E-Lock plutôt que la compensation d'exposition parce que la compensation d'exposition je sais que je vais m'en servir moins voilà donc c'est pour ça que je l'ai laissé là donc le Q-Menu donc normal et l'horizon artificiel qui est toujours utile même si des fois il ne faut pas faire confiance il y a des scènes où il n'y a pas besoin de vraiment mettre son truc droit et il y a l'AF-Lock que j'ai mis devant parce que c'est facile à accéder pour bloquer l'autofocus avec le petit truc ennuyeux de l'AF-Lock de chez Panasonic de faire l'autofocus c'est un concept donc en gros c'est un AF-S c'est un peu la même méthode que Fuji utilisait sur le X-Pro 2 ça bloque l'exposition en faisant un AF-S donc il y a un hack mais c'est quand même assez laborieux c'est genre mettre AF plus MF donc ce qu'il y avait dans le mode autofocus donc pour autoriser l'autofocus et à la fois de passer en manuel focus lorsqu'on est sur la bague et en même temps lorsqu'on est en mise au point manuel et qu'on arrive à trouver sa mise au point hop on passe en AF-L et après on peut quand même régler sa mise au point manuel c'est assez laborieux mais ça marche donc on passe au 3 donc ça je ne me demande ça absolument jamais puisque c'est tactile et il faut le sortir d'une certaine façon je n'aime pas trop les modes où il faut appuyer sur l'écran il faut glisser sur l'écran qui peut aussi en appuyant avec le doigt faire en sorte que tu fasses l'autofocus tu vois c'est un peu un dilemme donc je ne m'en sais absolument jamais donc F8 FN8 pardon donc c'est Zebra 1 plus 2 donc là j'ai mis Zebra haute lumière et Zebra ton moyen donc Zebra gris 18% voilà donc c'est bien d'avoir les deux donc ils sont dans un sens et dans l'autre Waveform plus Vectorscope donc la Waveform c'est vraiment bien l'implémentation même s'il y a la même chose chez Nikon et la mieux chez Panasonic parce que ça n'enlève pas l'indication d'exposition photo contrairement à ce que fait Nikon où il n'y a aucune indication à part le Vectorscope donc quand tu retrouves parce que c'est quand même un appareil photo pour apprendre un petit peu la vidéo ou pour amateur éclairé même si les pro peuvent s'en servir il n'y a aucun problème c'est quand même bien d'avoir un repère que tu connais en tant que photographe si tu aimes faire des photos aussi et ce n'est pas le cas donc c'est vraiment bien d'avoir cet appareil photo donc tu peux avoir les waveforms ce qui est bien pour exposer cet histogramme qui permet de voir l'écrêtage mais qui est beaucoup plus complet qui permet de voir absolument toute l'image et le Vectorscope qui peut servir normalement à vérifier ses couleurs mais je n'ai jamais réussi à l'utiliser correctement donc il faudrait que je vois pourquoi le signal envoyé n'est pas assez puissant pour que les cibles soient visibles bon ça c'est autre chose et là on a le Disquease Anamorphique encore une très très belle option qui est ici et donc voilà du coup ça permet de choisir le facteur anamorphique lorsque l'on enregistre pour ne pas enregistrer des gens qui sont tout rachitiques et donc c'est intéressant et là c'est l'affichage direct agrandi en vidéo donc pour que ce soit en autofocus manuel pour voir si le focus est fait correctement voilà et donc c'est tout ce que j'aurai sur les touches et donc comme je vous l'ai dit si je modifie un des paramètres il faudra que je le remodifie sur toute ma liste de custom 3 et on a aussi les réglages en mode lecture donc je peux faire un aperçu direct je mets souvent bien évidemment je prends le changement de carte parce que si je veux si bah de toute façon même si je fais des vidéos sur les deux cartes ou photos et vidéos j'aime bien pouvoir passer de l'un à l'autre c'est quand même bien après il y a les annotations il y a aussi si tu veux si on veut pas supprimer une photo ou une vidéo il y a le bouton Q qui permettra de verrouiller une photo ou une vidéo hop voilà et après donc ça j'ai mis ça ce qui est marrant c'est que j'ai jamais compris donc normalement j'utiliserais after pressing 1 ce qui est le mode canon on pourrait dire parce que c'est appuyer sur un bouton régler et après revenir sur sa prise de vue après tu pourras me dire oui oui mais il y a cet appareil photo non c'est historique genre les premiers réflexes numériques ou même les anciens réflexes Nikon et Canon étaient faits comme ça donc tous ceux qui ressemblent à des numériques mais qui n'en sont pas et donc celui du dessus le while pressing c'est le typique Nikon où tu appuies et tu règles et tu lâches et tu règles le flux mais après le after pressing 2 j'ai du mal à comprendre à quoi il sert enfin bon bref ça marche exactement pareil puisque j'ai jamais vu une différence mais voilà réglage d'affichage des ISO donc ça c'est quand tu utilises le bouton ISO ce que je ne fais pas donc voilà paramètres d'affichage compensation d'exposition c'est exactement la même chose pour la compensation d'exposition donc réglage molette je me suis mis en set 2 donc tu as plusieurs sets disponibles moi c'est l'historique tout simplement Nikon en mélant avec en gros c'est le Sony tout simplement puisque le Sony c'est un mélange de Canon et de Nikon et donc quand je suis en mode A c'est l'ouverture qui est sur la molette avant mais il n'y a rien sur le mode derrière lorsque je suis en mode S il y a la vitesse la vitesse qui est derrière mais devant il n'y a rien du tout et en manuel c'est toujours ouverture et vitesse derrière et le mode 1 c'est genre il y a tout partout ça ne pleut pas trop même si ça peut être intéressant en final il n'y a aucun problème là c'est inversé c'est certains Canon parce que Canon on a un peu changé avec le temps était comme ça mais ça a toujours été réglable donc moi je crois que j'ai toujours réglé à la Nikon et puis voilà vous avez tout ça qui est disponible comme ça donc ça fait du choix mais moi je choisis le 2 et on a cette chose qui est assez intéressante mais il faut choisir donc au final voilà si je devais choisir un truc ce serait ça parce que en mode S ça me permet de régler la compensation d'exposition directement sur la molette avant parce que comme je n'utilise pas le mode Priorité Ouverture en vidéo et bien je n'ai pas besoin que ce soit derrière et du coup ça pose un problème pourquoi ils n'ont pas fait un mode compensation d'exposition sur la molette libre je ne sais pas mais c'est du coup comme ça voilà et puis tu peux régler le sort de rotation là il y a des trucs c'est genre ce qui est en fonction de t'as la commutation c'est à mon avis quand t'appuies c'est assez bizarre de parler comme ça mais bon ça ne change pas ma vie de ne pas savoir pourquoi ça ne marche pas enfin pourquoi ça marche comme ça et puis voilà le réglage joystick si tu veux avoir les locks de ton boitier le plus intéressant je pense que c'est ça parce que moi le joystick je ne m'en sers pas vraiment lorsque je suis en vidéo et donc si tu utilises Fn à mon avis et bien tu peux bloquer puisque c'est avec le bouton Fn comme tu as dit c'est avec ça que tu peux bloquer tes touches par contre il faut faire attention de ne pas le faire par inadvertance et d'être là mais pourquoi j'ai bloqué mes touches voilà et du coup c'est comme ça et du coup en parlant de télécommande Panasonic ben voilà c'est ce que tu peux faire avec le bouton de la télécommande mais du coup pourquoi avec le bouton de la télécommande s'amuser à essayer d'enregistrer de faire autre chose que d'enregistrer parce que tu as une télécommande mais tu as quand même sur ton boîtier enregistré j'ai pas la réponse à cette question moi je trouve ça pas très intelligent voilà après tu as tout ce qui est écran et affichage donc ça c'est à la préférence de chacun donc je vais passer vite fait voilà la longueur focale je la mets parce que c'est très intéressant de la voir quand on a un optique une optique qui te l'indique jamais au final il n'y a pas de référence si à peu près mais tu sais jamais si t'es à 23 voilà c'est quand même intéressant voilà j'aime bien puisque tu peux le voir directement sur l'écran et il y a plein de trucs ici pas forcément intéressant et pas forcément intéressant donc là je te l'ai mis l'assistant de visualisation des logs voilà zebra pattern donc on a voilà les zébras 1 c'est là où tu les règles et si tu vas dans 7 tu peux régler le pourcentage de zébras c'est pas les meilleurs zébras du monde parce que les zébras se règlent de 5 en 5 et je sais pas comment de combien j'arrive jamais à expliquer ce que c'est puisqu'il y a une espèce de comment dire ça de précision du zébras qui fait que comment par exemple chez sony on peut être 1% ce qui fait que c'est juste sur un tiers de diaf que le changement il peut se faire alors que sinon c'est un peu plus flou là c'est un petit peu plus flou mais voilà si tu veux régler tes zébras ils sont ici il y a aucun problème donc voilà MFO vectorscope donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure un truc intéressant c'est l'indicateur de cadre enregistrement en rouge à mettre bon je pense que oui ça reste quand même très très intéressant de la voir la sortie HDMI c'est ici que tu peux mettre info HDMI sur ON c'est que si tu veux montrer des choses via un HDMI il ne faut pas enregistrer avec ça parce que ça enregistre sur HDMI il y en a ils ont déjà enregistré comment dire ça des trucs qu'ils voulaient enregistrer ou ils ne voulaient pas enregistrer les infos HDMI et ben ça posait un petit peu des problèmes pour eux même ils demandent ah mais comment on enlève on ne peut pas l'enlever c'est inscrit dans l'image là je ne peux pas l'enlever ça semble logique et puis voilà mode ventilateur je le mets voilà toujours en automatique 2 donc automatique 1 voilà automatique voilà donc là c'est plus donc l'auto 1 ça privilégie l'appareil photo l'automatique 2 ça privilégie l'enregistrement voilà tout simplement et il y a le mode de température haute là-dessus que j'ai mis sur haut parce que comme ça on peut enregistrer du 6K plus de 30 minutes voilà d'ailleurs je ne me souviens plus où est ce paramètre que je puisse te le montrer focus stop donc la bague linéaire c'est bien ça ne marche que sur les panasonic aucune bague sigma est linéaire c'est dommage et donc là on peut régler le degré donc c'est vraiment très intéressant c'est souvent ça qu'on utilise au cinéma mais on peut la voir encore plus lent si on veut avoir quelque chose d'assez précis et c'est plutôt bien d'avoir ça sur des optiques comme en mise au point électronique manuel il croit justement à F je trouve que ce n'est pas intéressant normalement c'est censé être voilà confirmation info objectif oui alors ça il me semble que je ne l'ai pas mis je vais te montrer voilà on va revenir dans la stab justement pour ça confirmation info objectif c'est que à chaque fois que tu mets une optique dessus qui n'est pas reconnue par le boitier et c'est pour ça que je l'ai laissé il va te demander est-ce que c'est bien cette optique par exemple mon 50 mm saturn est-ce que c'est 50 mm saturn si tu mets oui bah ça passe si tu mets non et bah ça va passer sur un autre profil et du coup c'est surtout pour on va y arriver la stabilisation d'image où tu mets information de l'objectif lorsque c'est un objectif manuel là il est reconnu donc il ne le met pas et tu vas pouvoir mettre ta focale le nom de l'objectif et ce sera rappelé et tu pourras plus facilement t'en rappeler et c'est vraiment très très bien voilà non j'étais pas là pardon excusez moi donc confirmation de l'objectif info orientation verticale vidéo oui donc en fait les infos se mettent dans le bon sens en fonction bah voilà comme c'est dit pardon et du coup ici on aura tout ce qui est intéressant pour formater la carte il n'y a rien vraiment de personnalisation à part certains trucs donc je vais regarder fréquence d'image j'ai pas constaté de problème à mettre à 60 images par seconde et en plus c'est la limite il faut vraiment avoir ça après enfin le problème c'est que là dessus par exemple sur la fixed ronde je sais qu'elle s'adapte aussi à la vitesse de défilement je ne sais pas si le Panasonic fait ça donc speed priority affichage mode AF donc c'est fait pour avoir un affichage qui est plus fluide j'ai pas vraiment constaté que c'était mieux mais je préfère au cas où le mettre là dessus parce que dans des situations je pense plus délicates ça se verrait donc les paramètres de l'écran donc on peut choisir je sais pas quoi j'ai jamais compris ce que c'était ça hop donc on va pas aller là dedans hop voilà moi j'ai choisi d'enlever le mode automatique parce que il faisait n'importe quoi tout simplement c'était noir lorsque j'étais en plein soleil alors c'est pas beaucoup mieux à zéro pardon mais au moins eh ben je vais pas reprocher à l'appareil photo de faire un truc nul donc ça demandera il faudra de s'amuser à augmenter à chaque fois donc il faudra peut-être le mettre dans le menu donc on verra juste après ça et puis voilà donc détecteur d'oeil sensibilité de l'eau en fait ça permet de que comme à l'appareil photo à chaque fois qu'on passe devant le détecteur ils fassent pas de bêtises un truc que je trouve un peu ennuyeux c'est que des fois quand on passe devant le détecteur ce que le truc fait c'est juste enlever l'affichage des informations j'ai jamais compris pourquoi là j'ajoute des niveaux voilà je vais aller vite là dessus puisque c'est pas forcément des trucs que je trouve intéressant hop donc là on a déjà vu ça tout à l'heure donc ça c'est que des paramètres pour comment dire ça on va mettre à zéro la mémoire de son appareil photo je pense que vous voulez pas faire ça hop je suis au horaire voilà c'est là où on règle mais on s'en fiche hop donc affichage de version et c'est ici que s'il y a un nouveau firmware qui est disponible et ben voilà tu peux faire un de mes ajours de ton macro micro logiciel pardon et ça peut être intéressant si tu veux d'ailleurs il faudrait que je regarde le firmware de mon objectif un jour moi et puis voilà identifier la racine et donc on est revenu au début et encore un truc personnalisé qui peut être assez intéressant c'est de mettre des réglages ici donc pouvoir accéder plus rapidement à certains trucs ce qui est dommage c'est qu'il soit en bas le mieux ça aurait été qu'il soit en haut parce que du coup contrairement à ceux de chez Sony j'y vais absolument jamais donc il y a plein de trucs assez intéressant donc les marqueurs de zone de sécurité c'est ici qu'on va pouvoir les régler donc c'est d'ailleurs la zone de sécurité c'est totalement autre chose que le marqueur d'aspect donc c'est ça que j'ai pas dit le marqueur de sécurité c'est par exemple on veut du 4K tiens cool le Panasonic S5 Mark 2X il fait du 6K et du coup ça peut créer une réserve donc c'est toute une partie de format qu'on va allouer à la stabilisation ou si on a une erreur dans le cadre avec une perche ou un machin et donc ça affiche un cadre autour et c'est une zone en théorie où il n'y a rien c'est un no man's land de la prise de vue où on est censé pas utiliser ça dans son cadrage final voilà mais par contre le marqueur de cadre là on peut choisir à la fois le ratio d'aspect donc il y en a plein de différents merci Panasonic mais aussi faire du custom comme on l'a vu donc on va peut-être aller voir ce que ça donne donc voilà ah oui d'accord on peut le faire comme ça donc 13% ouais on peut le faire comme ça on va pas faire un tuto là-dessus et on peut choisir la couleur et l'opacité du cadre donc du coup ce qu'on voit ici lorsque je le mets mais non mais je l'ai mis en custom merci et puis ce que je l'ai set sur un custom 9-16 voilà donc hop ça aurait marché aussi mais bon ça me perturbait donc en fait moi j'ai choisi que ça apparaisse pas forcément noir sur les côtés et que je puisse quand même voir les choses au cas où par exemple tu vois tout simplement si je veux garder le vertical mais quand même avoir l'option d'avoir l'horizontale ça peut être une option qui est intéressante voilà et donc voilà ces pages elles permettent d'avoir accès à ça beaucoup plus rapidement tu vois c'est des options où je les aurais peut-être pas trouvées d'ailleurs je les ai pas vues dans les menus pour certaines mais ça me permet d'aller très très vite à cet endroit là parce que je sais que je les ai enregistrés quelque part donc voilà donc tu dois forcément connaître ça aussi et du coup je sais plus ce que je voulais donc tu peux via ça ajouter et donc tu peux mettre absolument ce que tu veux dessus donc réglage de mode de résolution voilà c'est ça qui va être intéressant c'est surtout pour ce qui est qu'on peut pas mettre surtout dans le menu Q ou en personnalisation de touches ça peut être vraiment intéressant d'avoir ça donc je vais pas non plus tarder parce que je commence à fatiguer il y a des trucs que je voulais dire mais je pense que je vais pas le faire là parce que c'était plus accessoire puis voilà donc je repasse ici et donc voilà tu auras vu à peu près comment je règle mon S52X au final et les choses où il va falloir faire un petit peu attention lorsque tu règles c'est plutôt une vidéo pour faire ça vraiment avec le temps j'ai vu certaines choses sur le S52X et il va falloir que tu fasses attention lorsque tu le règles donc voilà moi je vais te laisser là-dessus et te dire salut et à bientôt dans le chôme en ordre de boupil pour une nouvelle vidéo après si tu as des questions sur quelque chose d'isolé dans les menus que j'ai peut-être pas abordé tu peux toujours les poser ici et je te répondrai Bye !